Direction le Brésil à présent, premier pays catholique au monde où l'islam est en plein essor. Le nombre des conversions s'est accéléré après les attentats du 11 septembre. Les nouveaux convertis sont des Brésiliens. Ils se sentent exclus de la société, ils souffrent du racisme. Notre correspondant, Pierre Ludovic Vela, s'est rendu dans la banlieue de São Paulo où l'islam se développe à grande vitesse. Reportage. Ils sont brésiliens, ils sont noirs, sans aucun contact familial avec l'islam. Tous se sont convertis il y a quelques mois ou quelques années. Pour eux, en changeant les comportements, l'islam est la solution aux problèmes des favelas et des banlieues. A commencer par la drogue. Dans les pays musulmans, il n'y a pas de problème de drogue aussi alarmant qu'ici, au Brésil, ou en Europe, ou en Occident. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la communauté musulmane, mais ces problèmes ne sont pas la cause de la mort de tant d'adolescents, de tant de descendants d'Afrique, ou de tant de pauvres. Dans cette périphérie de São Paulo, minée par le crime et le chômage, c'est le hip-hop qui leur a fait connaître l'islam. Le rap portait déjà les revendications des afro-brésiliens, il est devenu un outil pour convertir. Exclus de la société, il découvre dans l'histoire brésilienne les révoltes des esclaves noirs musulmans, de quoi se forger une identité liée à l'islam. Le rap renforce, lui, le sentiment d'appartenir à une communauté. Avec le rap, on a la liberté d'utiliser des expressions qui font partie du quotidien de ces personnes qui ont besoin de l'islam, qui ont besoin de pouvoir dire un non à la drogue, non à la guerre avec nos propres frères, et de pouvoir garder la tête haute devant la police sans rien lui devoir. Certains, comme Malik, rêvent que le Brésil devienne un état islamique, avec des quartiers débarrassés de l'alcool et de la viande de porc, où les femmes voilées ne seraient plus pointées du doigt. La progression de l'islam au Brésil se fait de manière accélérée. On voit plein de gens qui se convertissent à l'islam, qui sont en quête de l'islam comme forme de connaissance et comme auto-affirmation religieuse. Je ne vois pas d'obstacle et je ne crois pas que ce soit un rêve utopique de penser que le Brésil, dans les prochaines décennies, puisse devenir un état islamique. En l'absence d'un recensement officiel des musulmans, les mosquées et salles de prière représentent le meilleur indicateur de la progression de l'islam au Brésil. Leur nombre, plus d'une centaine aujourd'hui, aurait quadruplé en moins de dix ans. Merci.